et vous qu'en pensez-vous bonjour je suis christian de ferret pour dn news je vais quand même baisser un peu le masque parce qu'on n'entend pas bien et que voilà moi je suis contre de toute façon voilà alors en fait nous avons créé une chaîne sur youtube vous avez des pages sur facebook instagram snapchat et vous avez remarqué une chose si vous regardez un journal rtl, rtb, n'importe où sur internet vous allez voir tout est son contraire donc la même information qui est censée être la même pour tout le monde est complètement différente voilà mais on a le poisson un petit peu maintenant on va poser une question tous les jours nous nous posons de nouvelles donc ici la question du jour c'est vous vous sentez-vous maintenant en sécurité du coup par rapport aux décisions que le gouvernement a prises concernant la crise du coronavéry ? pas exactement pourquoi parce que le corona je ne sais pas si vous avez déjà regardé sur internet dans un épisode des symptômes il y a déjà longtemps ou on parle du corona ? ça c'est normal ici c'est le covid-19 donc le corona c'est la forme de la maladie et le covid-19 c'est la particularité qu'elle a en plus pour la dissocier des autres millions mais c'est la même famille ah c'est la même famille voilà oui oui même que au niveau d'une pipe c'est ça voilà c'est exactement la même chose mais que pensez-vous des mesures qui ont été mises en place ? ben je pense qu'elles ne sont pas vraiment totalement efficaces pour l'endroit en fait ils ont été un peu brouillons je crois même c'est ça hein mais ils n'ont pas été claudés pour vous parce qu'ils le savaient déjà depuis le mois de décembre ils le savaient depuis le mois de décembre ils ont seulement avec les gens à la mi janvier voilà donc vous voyez quand nous étions confinés il n'y avait plus de masques pas de gens nulle part on parle de déconfiner les gens la veille le magasin revend bizarre hein voilà maintenant autre chose les masques bleus là comme je vois que vous avez là c'est pas ça ? ah non c'est pas un peu de quoi mais les masques bleus essayez de ne pas les mettre faites-en en tissu parce que les masques bleus si vous regardez la notice du fabricant il est bien marqué dessus que ça ne protège d'aucun virus merci à vous bonne journée au revoir oui donc la question de vous c'était est-ce que tu trouves que le gouvernement a fait des bonnes décisions et que tu te sens plus en sécurité maintenant par rapport à la crise du coronavirus ouais parce que tout simplement parce que vous savez qu'ils ont dit on nous a dit de mettre obligatoires un masque dans les lieux publics c'est une meilleure de sécurité pour nous oui c'est juste et maintenant c'est ton masque ça c'est le masque que tu utilises tu achètes les paquets ou bien tu achètes pièce par pièce ? par exemple quand j'utilise ça aujourd'hui je jette demain je cherche un autre masque et bien regarde un petit peu sur internet et regarde même si tu as les emballages complets de 50 masques regarde dessus le fabricant qu'est-ce qu'il a marqué ? il a marqué que le masque ne protège pas de tous les virus et ça malheureusement les gens ne sont pas informés mais celui-là ne protège d'aucun virus donc on fait acheter ça aux gens et le mettre pour rien et bien voilà donc nous avons fait un petit parcours nous avons vu plusieurs personnes nous avons interrogé certains ont accepté de se laisser filmer mais la majorité pas on dirait que les gens ont un peu peur peur des représailles peur de ce qu'on peut penser les gens en fait sont apeurés quand on parle de corona les gens se doutent disent à demi-mot qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal qui n'est pas logique dans tout ça mais ils pensent que le gouvernement a pris un peu les bonnes décisions et puis après ils disent que non ils ne se sentent pas en sécurité maintenant bon le gouvernement a certainement réussi son pari c'est de apeurer la population tout le monde a peur voilà ils se demandent de quoi le lendemain doit être fait en plus on entend des nouvelles qui ont été contradictoires depuis le début jusqu'à maintenant rien n'a jamais été formalisé rien n'a été net je suis d'accord mais c'est quand même aussi un nouveau virus moi je pense qu'il s'adapte quand même pas trop mal mais il y a beaucoup de zones d'ombre encore à explorer non moi je sais écoute avec les scientifiques qui sont quand même de leur côté ils savent quand même ils ont eu des réponses avant toi ils étaient déjà au courant un mois avant qu'elle avertit la population ils ont eu le temps de se faire leur opinion non on a caché énormément de choses moi il y a déjà encore une des choses qui interpelle le plus de monde quand on en parle c'est ce qu'ils le disent aussi quand on était confiné et aucun masque aucun gant nulle part on parle de déconfinement la veille les magasins regants ça c'est vrai je suis d'accord maintenant on nous vend bon voilà on privilégie les masques en tissu les petits masques bleus qu'on vous vend à la prochaine de 50 ou à la pièce dans certains magasins vous refusez n'achetez pas ça regardez la notice du fabricant il est bien spécifié que ça ne contrebarre à aucun virus donc ça ne contrevient à aucun virus donc le maître c'est rien c'est prendre de l'argent et jeter à la poubelle voilà l'info par DNews